Salut à toi, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet plus santé que purement sportif. Il s'avère que ça fait depuis de nombreuses années, si ce n'est depuis l'aube de l'humanité, qu'on cherche à se protéger du vieillissement. Après tout ce qui fait le plus peur, c'est pas vraiment de prendre de l'âge, c'est plutôt les conséquences qui y sont liées. Et j'irais même jusqu'à dire que si jusqu'à 100 ans, on avait la même forme qu'à 20, peut-être que l'idée de mourir un jour serait moins terrifiante. Et je compte plus le nombre de mythes et de légendes autour de ça. La pierre philosophale, la fontaine de jouvence, le diadème de la nana dans Game of Thrones... Oups, pardon, j'ai spoilé. Eh ben on a découvert quelque chose il y a quelques années qui s'en rapproche. Alors je t'arrête tout de suite. Franchement, ça n'a rien d'aussi extraordinaire. Mais laisse-moi t'en parler brièvement. D'abord, il faut que tu comprennes comment est constitué notre ADN. Ce qu'on pourrait appeler le code source de l'être humain. Pour simplifier, chaque cellule en contient dans son noyau. C'est composé de chromosomes, et c'est ce qui détermine notre forme générale, mais aussi nos spécificités. Par exemple, si t'as deux bras et deux jambes, c'est une conséquence de l'ADN. Mais aussi la couleur de tes yeux, si t'es intolérant au lactose, etc. Pour ça, c'est notre corps, grâce à des enzymes, qui va décoder ce qu'il y a écrit dedans, et construire en fonction. Un peu comme un plan. Au bout de ces chromosomes, il y a des longues séquences qui ne sont en apparence pas utiles pour la construction. Des espèces de longs manchons, qu'on appelle télomères. On a remarqué cependant qu'à force de se diviser, ce qui est la façon pour elles de se reproduire, les cellules perdaient en longueur de ces manchons. Et c'est là qu'on a découvert leurs fonctions. Ils protègent notre génome. Moins ils sont longs, plus on a tendance à être sujet à des maladies liées au vieillissement, tels que le rhume, mais aussi et surtout le cancer, la démence, etc. Alors une petite pause s'impose. Je ne dis pas que tout le vieillissement est causé uniquement par le raccourcissement des télomères, mais simplement qu'ils en sont un des symptômes. Bon, du coup reprenons. On a fait une étude en regardant la longueur des télomères chez des personnes ayant subi un cancer de la prostate. Pour l'un des groupes, on l'a laissé tout simplement vivre sa vie librement. Mais pour l'autre, on lui a imposé un style de vie très sain. Marche 6 jours par semaine. Alimentation riche en fruits et légumes. Minimum une heure de yoga ou de relaxation par jour. Et ça, c'est pas exhaustif. Après 5 ans, le premier groupe, celui qui était témoin, avait vu la longueur de ces télomères raccourcir de 3%. Mais ceux qui avaient subi ce mode de vie extrêmement sain, eux, avaient vu les leurs augmenter de 10%. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'un mode de vie sain permet de vivre plus longtemps, et aussi beaucoup mieux. Cependant, ce qu'on ne savait pas avant cette étude, c'est que ça se traduisait aussi au niveau de nos cellules. Qu'on peut carrément influencer notre ADN. Ça semble fou dit comme ça. Ça serait presque digne d'une théorie qui te forcerait à manger de l'algue séchée de Patagonie 3 fois par jour. Mais cette fois-ci, c'est plutôt pas bidon. Du moins jusqu'à preuve du contraire. Cependant, il faut mettre une nuance. On ne sait pas si les télomères avaient simplement beaucoup raccourci, et qu'ils ont repris leur taille normale, ou s'ils ont vraiment augmenté. Toujours est-il que c'est une raison de plus de se mettre au sport, à bien manger, à faire attention à soi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501